Carglas demande à ce qu'on ait deux jours de délai sur les prises de rendez-vous. Moi, il faut savoir actuellement, c'est que j'ai d'une semaine à 15 jours pour les rendez-vous. Forcément, les techniciens, à la date d'aujourd'hui, je leur demande d'en faire plus, alors qu'ils ne sont toujours que deux, voire trois, et je leur demande de faire un boulot de quatre, ce qui aujourd'hui est assez contraignant pour eux. Mais je n'ai pas le choix. Par jour, je dois avoir 150 coups de fil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour ne pas pénaliser la clientèle que j'ai devant moi, je ne réponds plus au téléphone. Je vous rejoins pour faire un petit tour du véhicule, prendre le kilométrage. Le but ultime pour moi, c'est quand même de répondre à l'attente du client qui est juste en face de moi, qui, lui, me regarde d'être au téléphone, il a l'impression de ne pas être pris en charge. On voit qu'il commence à s'énerver, il va voir d'autres clients, il va dire, on ne s'occupe pas de nous, ça fait une demi-heure que j'attends, j'ai rendez-vous à 10h, il est 10h30, on ne m'a toujours pas pris en charge. Il est 11h, 10h30, moi je crois que je vais la reprendre, puis je vais reprendre un rendez-vous. Donc oui, après, on laisse une situation s'envenimer qui est beaucoup plus dure à gérer. Les clients, on ne les voit quasiment pas tellement les voitures, elles passent. Donc les clients, ils ne sont pas super satisfaits parce que ça va trop vite et on n'a pas le temps de leur expliquer ce qui se passe. Et le travail, vu la vitesse où on fait, des fois, il n'est pas super. Moi, le but, c'était que je sois au-dessus, que je fasse en sorte que tous les rouages fonctionnent pour que les clients soient satisfaits. Je vais pouvoir récupérer mon véhicule à quel... Je suis un secrétaire de luxe. Vous comptez deux heures et demie, pareil, parce qu'il faut que ça sèche. D'accord. Tout simplement, je suis toujours dans la presse, dans la paperasse, dans la paperasse. 11h, 11h, 11h45, 11h45 midi, quoi. C'est parfait. Et aujourd'hui, je suis donc incapable de gérer les zones. Après, il y a un petit dépassement sur une journée. Si le lendemain, je peux vous la rendre, je vous la rends. Dans le coup, comme ça, tu vois, regarde, hier, il y a 17h30. Ça fait six mois que je suis levé, j'ai deux mois de décupé à connes, quoi. Je connais la situation. J'en suis pas dépendant, malheureusement. D'accord ? Mon but, c'est qu'on remet tout ça à plat. Après, il y a un petit peu d'espacement, c'est le boulot de temps en temps aussi. C'est pas comme sur le véhicule, mais c'est pas le but de vous entuber, de vous mettre 40 heures semaine, c'est pas le but. On voit par exemple le chef de centre qui, lui, il vient le matin, à 7h30, il arrive là. Le soir, à 19h30, il est toujours pas parti. Je me dis que ça craint un petit peu ici, parce qu'il n'a pas de vie, notre chef de centre. Merci bien. Je réponds pas aux attentes de la boîte, tout simplement parce que je suis en manque de personnel par rapport au flux de clients que j'ai sur mon site. Je vous dis pas au plaisir, mais à le courrier. Les hommes ne le reprochent pas, parce que dès que j'ai 30 secondes, j'essaye quand même d'aller les voir, de discuter avec eux, de manger avec eux le midi pour voir un peu ce qu'ils veulent faire, comment ils voient la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, ils ont deux heures de pause le midi, entre midi et 14h. Ils mangent des fois en une heure, en une demi-heure, parce que je m'entends bien avec eux, et puis ils veulent bien faire le véhicule.